Bon matin Jean du Québec, bon début d'après-midi Jean d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne, les voix du coeur et on est à la portion, on reçoit un chroniqueur et cette semaine pour partir la semaine en beauté, nous recevons Julien Giraud avec les chroniques de Merlin, j'étais mêlé avec le titre d'aujourd'hui, les trois clés pour le bonheur, sans plus tarder je vous présente mon ami Julien, salut, bon matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Julien, merci beaucoup de ta présence, tu commences ce matin avec nous pour les auditeurs, les auditrices et chaque semaine tu vas nous amener comme ça des beaux sujets qui amènent les gens vers eux, parce que si je regarde l'ensemble de ce que je peux aller voir, c'est important d'amener les gens vers eux et c'est ce que tu nous amènes à compter de ce matin. C'est ça, c'est la clé. C'est la clé, mais de plus qu'une clé. Et oui, il y en a même trois aujourd'hui, peut-être même plus si je suis en forme. Et dis-moi Julien, on entend souvent parler de clé, succès, aventure, mais on entend souvent le mot clé et je trouve ça important parce que moi, si je regarde mon trousseau de clé ce matin, j'ai une tonne de clés après. Donc, dans notre vie, c'est important aussi qu'on ait plusieurs clés différentes pour satisfaire nos besoins. Et oui, c'est super important. Après, l'avantage aussi de voir ça sous forme de clé, c'est que les clés, elles nous appartiennent. Donc, si tu veux ouvrir la porte, c'est à toi de mettre la clé dans la serrure. C'est ça. Et ça, ça me rappelle toujours une image. Bon, je ne veux pas entrer dans la religion, quelconque ou peu importe, mais je me souviens quand j'étais jeune, j'avais une image chez moi où il y avait une porte avec pas de poignée, pas rien. Et la seule façon de l'ouvrir, c'était par ton cœur. Donc, c'était avec la clé de ton cœur que tu peux ouvrir cette porte. Donc, ces clés-là sont excellentes aussi en même temps. Complètement. Et là, Julien, tu vas nous parler aujourd'hui de ces trois clés-là que tu vas nous amener, trois clés que toi, tu as identifiées pour amener vers un bonheur. C'est ça. L'idée, si tu veux, c'est qu'en cherchant le sujet que j'aurais pu partager avec vous aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer la semaine, lundi, première chronique pour moi sur ta radio, on va parler du bonheur. Alors, il y a énormément de clés qui existent et je me suis dit par quoi on pourrait commencer en fait pour commencer à avoir des bonnes bases, histoire de poser des bonnes bases pour pouvoir avancer. Et je me suis dit, voilà, trois clés, ça peut être simple, ça peut être pratique, juste trois, ça peut être facile à retenir. Donc, j'ai été chercher dans toutes les clés que j'ai à disposition, celles qui sont pour moi, je dirais vraiment les points de départ pour pouvoir aller de l'avant. Si tu es d'accord, je vais commencer à partager la première. Bon, on y va mon ami, c'est tout à toi. On y va. Lorsque j'avais suivi une formation en communication non violente, il y avait une phrase qui m'avait marqué et que j'utilise énormément aujourd'hui. Cette phrase, elle est très simple, c'est soit tu essayes d'avoir raison, soit tu essayes d'être heureux. Et je trouvais ça génial parce qu'à l'époque, je l'avais compris vraiment dans le cadre de la communication pure. C'est-à-dire, tu discutes avec quelqu'un et puis tu sais, des fois, tu n'arrives pas à te mettre d'accord, tu n'arrives pas à faire comprendre à l'autre que tu as un autre point de vue. Puis du coup, tu peux te sentir frustré, tu peux te sentir mal à l'aise parce que le message ne passe pas. Et donc, ça faisait tout son sens de dire à un moment donné, écoute, tu as le choix dans ta communication, soit tu essayes d'avoir raison à tout prix et puis tu te vends carrément pour essayer d'avoir raison ou alors tu essayes juste d'être heureux et tu prends du recul. Et puis après, cette phrase-là a fait du chemin en moi et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait l'appliquer absolument partout. J'entends par là que si aujourd'hui, tu vis quelque chose qui ne te plaît pas. Et ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que tu le vis. Dans quelle mesure ça fait tant de temps que tu essayes d'avoir raison par rapport à la situation ? Ça fait depuis combien de temps que tu essayes d'avoir raison, de répéter les mêmes processus, de répéter les mêmes pensées, de répéter les mêmes réactions et que tu n'as toujours pas le bon résultat ? Donc finalement, cette phrase-là, elle est bonne pour tout et je crois vraiment que c'est une clé de base, c'est une clé de départ pour, ok, est-ce que dans ma vie, j'ai absolument envie d'avoir raison et de laisser mon égo là dire, attends, je sais des choses, je te montre, regarde, j'ai raison, je connais la vérité. Ou alors, est-ce que tu décides d'être heureux ? Et cette première clé, c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Donc toutes les personnes qui nous écoutent maintenant en direct et puis qui reverront les rediffusions plus tard, posez-vous cette question. Dans quelle mesure, les domaines de votre vie où vous n'êtes pas satisfait, vous essayez d'avoir raison ? Si vous essayez d'avoir raison, vous avez la réponse. Arrêtez d'essayer d'avoir raison. Est-ce que ça fait du sens pour toi ? Ça fait énormément de sens parce que oui, effectivement, quand on essaie d'avoir raison, c'est la tête et là, c'est pas l'égo qui en prend une grande partie. Oh oui, et puis c'est plus le cœur qui agit et puis là, ça devient une bordel. Oui, c'est un bon thème. C'est pain de mêle et c'est le bordel. Et tu as parlé des auditeurs, des auditrices, les gens qui sont en ondes avec nous, qui se joindrent à nous, que vous soyez sur la radio ou sur notre Facebook Live actuellement. Vous avez des questions, des interventions, ne gênez-vous pas les amis. Envoyez-nous les commentaires, les phrases et moi, ça va me faire plaisir d'amener ça à Julien. Et même après l'émission, lors des réécoutes, vous avez des questions, commentaires. Ça va nous faire plaisir de tout transférer ça à Julien. Vous avez son adresse de site web aussi en même temps. Donc, très facile de communiquer avec Julien, les amis. Absolument. Est-ce qu'on est prêts pour la deuxième clé? Wow! Mais écoute, mais… Ah, vas-y, dis-moi. Oui, 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 écoute. Je vais revenir plus tard sur la première clé parce qu'on reviendra de toute façon comme ça pendant la chronique et les autres semaines. Parce que moi, je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Ça, c'est une bonne chose. Je veux pratiquer. Je veux les montrer toujours. Ok. Donc, une fois qu'on a compris que soit on a raison, soit on est heureux, et bien à partir de là, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de cesser de se culpabiliser. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas simple parce qu'on peut avoir des programmations en soi, on peut avoir des croyances limitantes qui nous poussent à nous sentir coupables, qui nous poussent à nous juger nous-mêmes, à nous critiquer. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas la clé. Parce que plus on va essayer de… Enfin, ce n'est pas essayer, plus on va se culpabiliser, plus on va justement essayer d'aller corriger le passé, d'aller corriger ce qui n'a pas fonctionné, d'aller corriger ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû dire, comment on aurait dû réagir, quelles décisions on aurait dû prendre. Et jusqu'à preuve du contraire, notre passé, il est mort. Il n'existe plus. Le seul endroit où il existe, c'est dans notre tête. Et que si on ne fait pas attention, notre tête peut nous amener absolument pas dans la bonne direction. Donc, la culpabilité, la culpabilisation ne sert strictement à rien. Et ça rejoint, si tu veux, quelque part aussi cette idée de « soit j'ai raison, soit je suis heureux ». Quand quelque chose nous arrive, ou plutôt que quelque chose nous est arrivé, à passer notre temps à essayer de chercher un coupable, c'est d'essayer d'avoir raison que ça n'aurait pas dû nous arriver. Et dans ce cas-là, on ne peut pas être heureux. Donc, la culpabilisation, elle est valable pour moi, mais elle est aussi valable pour les autres. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, fine, tu l'as fait, c'est terminé. Est-ce que j'ai envie de te pardonner ? Est-ce que je n'ai pas envie de te pardonner ? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui ? Et souvent, on entend dire que ce n'est pas tant les événements qui sont importants, mais plus la réaction qu'on a par rapport à ça. Et on a ce choix de réaction. Soit on se sent coupable, soit on se sent responsable. Et la deuxième clé que je voulais partager, c'était cette notion de responsabilité. Et j'adore cette clé, mon ami, parce que souvent, j'amène dans mes sujets, ou peu importe, en discussion, ou même comme ça avec des animateurs ou des chroniqueurs, j'ai amené il y a quelque temps le mot « c'est à cause », mais elle est dit très grave que beaucoup sont atteints, j'ai déjà été atteint, je suis atteint encore des fois, c'est à cause de. Avoyer la responsabilité vers un objet ou un événement extérieur pour pas moi. Ça décapulise vite quand on utilise le « c'est à cause » aussi. Eh bien oui, et oui. Et puis comme tu essaies de te convaincre, tu essaies d'avoir raison, donc tu ne peux pas être heureux. Du tout, ça revient tout le temps, ça. Le proverbe qui dit « Est-ce que tu n'as pas réglé le soir avant de te coucher le lendemain, ça va t'harceler ? » Ah oui, et puis ça continue avec le temps, et puis le hamster qui court dans sa roue, il nous fatigue de tout moment. Lui, il est en forme. Toujours, il est toujours en forme. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est aller chercher notre notion de responsabilité. Mais là, encore une fois, c'est de la responsabilité par rapport à ce qu'on va faire à partir de maintenant. Pas « Ok, je prends la responsabilité du conflit qu'il y a eu, je prends la responsabilité de l'échec ». Non, c'est « Je prends la responsabilité de ce que je vais faire maintenant, dans le moment présent ». Et beaucoup, cette idée de moment présent, on le retrouve dans le principe de la pleine conscience, c'est d'être dans l'ici et le maintenant. Tu arrêtes de te projeter dans le passé parce que le passé va t'amener juste de la souffrance. Tu arrêtes de te projeter constamment dans le futur parce que le futur va juste amener des inquiétudes et des angoisses. Donc, on arrête le processus, on recentre et qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite avec ce que j'ai de disponible. Et je vais même aller un petit peu plus loin. C'est que parfois, on peut avoir le sentiment que « Ok, j'ai compris, il faut que je sois maintenant, il faut que je prenne une décision, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas les moyens ». Juste de se rappeler que si tu as une langue pour te dire que tu n'as pas les moyens de faire quelque chose ou de justifier que tu ne peux pas avancer, c'est que tu peux aussi l'utiliser pour demander de l'aide. Donc, prends ta responsabilité. C'est super important. L'univers, il n'en a strictement rien à faire de toi, de moi, de la première personne venue. Il tourne comme il doit tourner. Il n'arrête pas en plus. Il n'arrête pas. Et en aucun cas, il va venir cogner à ta porte un matin et puis il va faire toi ce matin, tu vas renverser ton café, tu vas t'exploser l'orteil contre le meuble, tu vas lancer les doigts par toi et puis tu vas passer une journée de marbre. Non, non. L'univers, il s'en fout. Juste, comment tu réagis aux événements et qu'est-ce que tu décides d'en faire et c'est quoi le sens que tu as envie d'y donner. C'est ça qui est important. Donc, plus tu t'harmonises avec l'ensemble de ce que tu es et tu vas chercher ce bonheur-là ou être bien dans ce que tu fais, l'univers va juste être plus conciliant, point. Tu vas suivre, dans le fond, l'évolution. Complètement. Tu vas suivre le flow. Ce n'est pas parce que le courant ne va pas dans le sens que tu veux que tu ne peux pas atteindre l'autre côté. Non, mais souvent, j'ai remarqué que quand je voulais que ça allait dans le sens que je voulais, ce n'était pas le cœur. C'était ma tête qui décidait. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Peut-être pas pour vous, les amis auditrices, mais moi, j'en suis conscient. C'est sûr et certain. Mais c'est dur, par contre, de réaliser des fois à quel point c'est ce qui se produit dans le fond. Parce que moi, quand je décide de mettre de quoi en place dans ma vie, j'aimerais, oui, que ça se réalise d'une façon parce que j'en ai besoin. Mais souvent, je me rends compte que la façon que je le voyais au début, c'était loin d'être la façon qu'il fallait que je l'applique dans ma vie. Et ça, ça vient me faire mettre à l'intérieur de moi pour venir enlever certaines petites blarques-blarques que j'appelle. Moi, là, c'est mes petites pattes de pieuvre qui font que ça va me libérer. Et c'est drôle, c'est plus selon ma vision de ce que j'avais au début de le réaliser. Mais par contre, ça y va avec doucheur. Oui, il n'y a pas d'accro. C'est plus facile. Ça devient plus facile aussi. Oui, complètement. Et je reprends un petit peu ce que tu dis parce que ça me fait revenir sur la première clé. C'est que tu décides d'aller quelque part, tu décides de faire quelque chose. Dans ta tête, tu as dessiné un plan qui est plus ou moins précis. Mais il sera très rare que ce plan s'appliquera tel que tu l'as imaginé. Parce que la vie va t'amener à d'autres situations. Il y a d'autres événements qui vont se produire. Et souvent, ce qui va nous empêcher de progresser comme on aurait envie, et on viendra à ce troisième point qui est la progression, c'est parce que tu as pris une décision à un moment donné d'aller quelque part, mais tu as surtout décidé de comment t'aller y aller. Et du coup, qu'est-ce que tu fais si ça ne se passe pas comme tu veux ? Tu essaies d'avoir raison. Et puis tu continues. Et puis tu forces. Et puis là, pas de bol, ça ne marche pas. Donc, tu n'es pas heureux. Donc, encore une fois, cette notion d'avoir raison ou être heureux, elle est partout. Elle est là tout le temps. C'est vraiment là. Je pense que la base avec la responsabilisation, c'est vraiment des bases qui sont essentielles pour pouvoir être plus dans le bonheur. Et là, je vais me cacher. Parce que je vis une situation depuis quelques années déjà, non, non, depuis quelques semaines. Et bon, j'ai modifié souvent ma vision parce que la voie ou le chemin où mon cœur me guide vers une façon d'agir qui n'est pas ce que je voyais au début, de ce que je mettais en place. Puis, tu vois, depuis que j'ai... Moi, je me suis abandonné. Je me suis carrément abandonné. Puis j'ai dit « Mario, tu vas faire ce que t'aimes de la façon que ça va se présenter. » Et bien, tout se met en place actuellement. Ça n'y va pas aussi vite que je voulais. Ça n'y va pas financièrement de la façon que je voulais. Ça n'y va pas. Mais maudit ce que ce matin, je peux vous le dire, ce que je fais là, wow, que je suis en harmonie avec ce que je suis. C'est bon ça. C'est super bon. Et en plus, je pleine de bonnes nouvelles. On aime ça, les bonnes nouvelles. J'adore les clés. J'adore la façon d'amener ça aux gens parce que je trouve qu'amener ça de cette façon-là, ça donne la liberté aux gens aussi de les inclure dans leur vie, de les assimiler sans de... J'ai déjà suivi un genre de formation ou être l'atelier avant même de connaître tout ce monde-là au-delà de les trois dernières années. Et c'était du rentre-dedans. C'était « on va te démolir à la racine pour aller te rebâtir ». Et ça, j'ai trouvé ça comme rough à l'époque. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Ça m'en est quand même ce que je suis un peu aujourd'hui. Mais je me dis qu'il y a moyen de ne pas se démolir au complet pour reconstruire, d'amener des belles bases, des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Mais je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller dans le passé à ce point-là pour aller faire vivre des souffrances ou peu importe. En tout cas, moi, c'est ma croyance, c'est ma vision. J'aime mieux la douceur. J'aime mieux la douceur parce que pour moi, la voix du cœur, c'est doux. Donc, à aucune place, on m'a dit que je suis obligé de souffrir pour être en harmonie. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire qui vont vraiment venir faire remonter la souffrance. Mais il faut après appliquer certaines choses et ça libère grandement. Mais on peut y aller aussi sur beaucoup de choses avec beaucoup plus de douceur et de simplicité. Ça marche très bien aussi. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit « Maïo, peut-être parce que tu t'étais trop tête de cochon et il a fallu que tu passes par là. » C'est bien. C'est une bonne réflexion. Oui, je suis légèrement têtu. Je crois qu'on est tous un petit peu. C'est un peu la nature de l'humain, je crois, aussi de mettre en place nos valeurs, nos croyances. On a été un peu élevés de cette façon-là aussi avec la performance et le dépassement. Donc, quand tu arrives avec une idée, moi, un j'étais comme « On y va » et je suis bélier comme Signe Zadiaque. On s'entend que j'ai des bonnes cornes. Donc, je pouvais, même si le mur était en béton armé, je continuais. Je m'emmenais. Je dis « Ok, t'as fait mal, Mario. Va-y donc avec plus de douceur pour toi. » On va essayer de faire autrement. Écoute, j'adore les clés. J'adore amener de cette façon-là des clés parce que je te dis pour moi, c'est un beau trousseau, c'est comme un coffre d'outils. T'as ton trousseau de clés et c'est à toi de les utiliser à bon escient quand t'en as besoin ou quand c'est le temps. Mais wow, super. Ouais, complètement. Donc, tout ça nous amène à notre troisième clé qui va concerner ce besoin de perfection. Ce besoin de perfection qu'on a tous plus ou moins prononcé, mais c'est très développé chez le francophone, le besoin de perfection. C'est plus ou moins pesant chez certaines personnes, mais peu importe où est-ce qu'on en est aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, vous qui nous écoutez aujourd'hui, la perfection, c'est quelque chose qu'on crée toute pièce dans notre esprit, qui est inatteignable et qui nous amène à nous comparer en permanence. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment on est, quels résultats on obtient. Alors, on peut comparer par rapport à nos rêves et puis voir l'écart qu'il y a entre les deux et puis ça nous frustre. On peut comparer par rapport aux autres et puis de la même façon, c'est l'autre fait mieux que moi et du coup, ça me frustre aussi. Et je ne peux pas être heureux en étant frustré, ce n'est pas compatible. Donc, ce qu'il faut surtout rechercher, c'est de la progression. C'est surtout ça qu'il faut mettre en place. C'est, tu veux perdre du poids, bah ok, tu te mets un objectif, mais n'espère pas perdre ce poids-là dans une semaine. Ok, progresse, vois, déjà fais une première semaine, vois combien t'as perdu en une semaine, puis essaie de reproduire ça sur toutes les semaines qui vont suivre. Puis à chaque fois que tu vas progresser un peu plus, bah tu seras content, tu seras satisfait, tu vas progresser, tu vas te sentir grandir. Mais si t'es juste à focusser sur qu'est-ce qui va être le mieux pour moi et comment je peux atteindre ce mieux là tout de suite dans l'immédiat, tu vas toujours attendre pour trouver le moment parfait, la personne parfaite, le mot parfait, l'action parfaite, l'objet parfait. Et t'attendras éternellement et tout ce que ça va faire, c'est que ça va te frustrer et ça va t'éloigner de tes rêves, tes envies, de tout ce que t'as envie d'obtenir. Alors qu'en fait, tu peux progresser chaque jour un petit peu et que ce petit peu peut devenir beaucoup si tu le maintiens dans le temps. Donc c'est vraiment ça la troisième clé, c'est aller chercher la progression et focusser là-dessus, pas sur le reste. Oui, effectivement. Et là, écoute, moi c'est sûr qu'à chaque fois que quelqu'un parle le même ou que t'amènes des phrases, je fais des liens avec ce que je vis, puis c'est normal, c'est pour ça que je fais ce, et je l'ai dit, moi je suis toujours le plus fidèle auditeur de chaque chroniqueur, de chaque animateur, parce que j'apprends beaucoup, 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 et je n'ai pas peur aujourd'hui de quand que les gens, avant ça me faisait peur, tu sais, de dire, exemple, t'amènes une phrase ou un sujet ou une clé, puis, ah ouais, ouais, je connais cette clé, nanana, j'avais de la difficulté à remettre ça vers moi, puis mettre des situations vécues où que je vis, avec les sujets ou les thèmes, aujourd'hui, je me laisse aller, et automatiquement, je vois, tu sais, t'as parlé d'alimentation, tu viens de parler de régime, ok? Moi, je suis une personne qui est gourmand, hein, je suis gourmand, mais j'ai maîtrisé beaucoup, je me suis, parce que, bon, j'ai jamais amené, j'ai comme, j'ai grossi à la grandeur de ma gourmandise, hein, tout près de 300 livres, donc on s'entend qu'un moment donné, tu ne vas pas bien dans tous les domaines de ta vie dans ce temps-là, ok? Mais vraiment la santé, tout ce qui concerne aussi ton corps, ton fouet, ton ça et ton cœur, ça n'allait pas bien. Et j'ai eu, écoute, moi, je considère toujours que je suis un privilégié, et du jour au lendemain, en l'espace de 6 mois, j'avais jamais fait de karaté, je suis parti, je suis allé faire du karaté, je commençais à m'entraîner, et j'ai descendu à 175 livres, de 271 livres à 175 livres, et pas malade, pas en manque d'énergie, mais j'ai comme mis ça de côté, tu sais, hein, j'étais fier, hein, beau bonhomme, nanana, mais j'ai arrêté d'entretenir cette belle relation-là avec mon corps et mon alimentation, et tranquillement, ben, tu sais, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et j'en suis rendu une période de ma vie où je, bon, je vieillis, hein, photorealiste, dans le corps physique, vieillis, hein, il n'y a pas le choix, il est dans l'évolution d'une planète, on vient au monde, on est petit, pis on grandit, pis après ça, bon, on rapetisse, et j'ai pris conscience dernièrement, j'ai dit, oui, mais Mario, c'est sûr que t'auras peut-être pas la même facilité que le privilège que t'as eu énergétiquement, ou peu importe ce qui s'est passé à cette époque-là de ma vie, ça a fait que ça a été très, très, très facile, et là, c'est comme plus difficile, mais j'ai regardé pourquoi, je suis plus lâche, il y a des choses que je veux plus faire, que je veux plus mettre en pratique, oh, je manque de temps, oh, je fais... et là, je me regarde dans le miroir, et je me dis, hey, je t'aime, mais est-ce que tu savais que tu peux t'aimer encore plus? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais plus. c'est bon ça je suis très direct avec moi dans le miroir avant j'avais peur, je ne me regardais pas moi j'ai été, je viens pendant 6 ans à peu près où il n'y avait pas de miroir dans ma maison et je ne voulais pas de miroir je ne voulais surtout pas me voir dans le miroir parce que dans le miroir tu ne peux pas te compter de menterie tu peux t'en passer des vis si tu veux mais tu sais très bien que ta petite voix dans ton ombre tu le fais comme t'es pas honnête donc maintenant face au miroir j'y vais direct, pareil comme si j'irais avec une autre personne puis des fois je fais comme wow t'es énormément agressif avec toi mais attends les gars disent ça à mon arbre à mon reflet mais oui les utiliser les clés qu'on peut avoir dans la vie tu viens de nous en nommer 3 qui sont extraordinaires et juste avec ces 3 là tu peux construire de quoi d'extraordinaire tu peux déjà changer beaucoup de choses et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire souvent on a tendance à dire je sais je sais ce que je dois faire je sais que je dois mettre ça en place je sais que je dois m'organiser je sais que je dois prendre du temps pour moi je sais, je sais, je sais, je sais c'est soit tu sais, soit tu fais tu t'appelais ça voilà c'est que le savoir est une chose l'action en est une autre ouais c'est ça c'est que si tu sais vraiment ben applique vas-y utilise les clés que t'as arrête de dire que tu sais à tout le monde juste pour montrer que t'as raison agis pour être heureux agis passe à l'action puis si tu te plantes c'est pas grave tu recommences tu recommences ça fait partie de la progression c'est le principe qui est comme ça puis c'est pas grave c'est très bien de se planter de prendre des plaisirs à se planter c'est comme ça qu'on pousse c'est quand on plante tu sais, la fois que tu tombes quand tu te relèves ben t'as un autre pas de fait puis si tu retombes encore parce que mais t'as mis les efforts t'as mis l'action t'as mis la bonne volonté tu t'es investi toi avec ce que tu es ben tu vas recommencer et tu vas recommencer par trouver ta voix la façon qui est la meilleure pour toi dans le fond ouais, complètement et ça fait revenir parce que ça ça repope encore dans mon esprit mais ça fait encore revenir à la première clé c'est que tu tu fais des efforts tu passes à l'action et puis tu te plantes ben là encore t'as le choix tu peux soit te sentir coupable ou victime de l'univers qui veut pas te laisser faire ce que tu veux soit tu te responsabilises mais surtout t'essayes pas d'avoir raison t'essayes pas de te dire mais pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait mais je savais mais j'ai mis en place non t'as posé t'as un résultat il est pas bon change ce que t'as fait arrête d'avoir raison arrête de recommencer ce que t'as fait change cherche cherche ce que tu peux faire de différent et ça va avancer ça ne peut qu'avancer et si les gens sont dans la difficulté tu sais des fois ça arrive que je suis face à quelque chose moi ça m'arrive là encore à tous les moments et je suis bloqué parce que bon je pense que j'ai pas ce qu'il faut peu importe mais c'est là qu'il est important d'aller voir les gens qu'on entend ou qu'on voit ou qu'on entend de l'information ou quelqu'un nous a envoyé un lien vidéo et ça vient vibrer en dedans de toi ce que la personne met en place mais c'est pas pour rien c'est ton âme qui te dit tu serais peut-être va devoir voir cette option-là cette vue-là qui va peut-être juste te donner le petit coup de pouce pour ah tu sais ah tu sais en début d'émission bon des fois je suis gentil avec mes chronic out le kill mais je te présente puis je te garache en bas de la falaise mais c'est un peu ça tu sais exemple je consulte Julien mais Julien va m'emmener c'est un coach c'est un conférencier il met en pratique ce qu'il nous dit ce matin donc il va nous amener des façons et après ça c'est à nous d'arriver au bord de la falaise puis de ne pas avoir peur parce que c'est les peurs qui nous empêchent d'avoir ce bonheur-là aussi c'est pas évident d'arriver sur le bord d'une falaise et de dire je me lance en bas moi ça m'a pris du temps les amis à trois fois j'arrivais au bord de cette foutue falaise-là j'en revirais de bord puis je m'écrasais mais la journée où tu décides avec les outils parce qu'il te manque d'outils bon ben je suis allé chercher des outils et là tu fais comme ben tu tombes pas c'est ça tu tombes pas c'est quand même bizarre mais tu tombes pas ouais et puis même si à un moment donné tu redescends d'un étage ou deux t'en avais besoin c'est voilà ça va te faire ça va te faire grandir après souvent quand je présente des clés comme ça quand les gens en face de moi me disent mais oui mais c'est pas facile ce que tu demandes c'est compliqué mais personne n'a dit que la vie devait être facile personne n'a dit que ça devait être facile c'est juste qu'on a une croyance au fond de nous que les choses devraient être simples et qu'on devrait avoir zéro problème que notre vie devrait être juste facile non personne n'a dit que ce serait facile personne n'a dit que ce serait simple et c'est seulement si t'acceptes ça et que t'affrontes et que tu et que t'avances et que tu progresses là les choses changent sinon ben tu restes dans ton coin t'essayes d'avoir raison tu culpabilises et puis que tu te victimises et puis et puis ben voilà ça passe trop vite Julien actuellement il me semble qu'on vient juste de commencer je ne vais plus me dire moi j'ai des hâte à lundi prochain les amis et moi donc et pour les gens qui se connectent actuellement ou qui vont réécouter cette émission on en a parlé tantôt vous voulez avoir plus d'informations sur Julien mais vous allez voir il y a son lien sur le site web mais Julien aussi on peut te rejoindre oui via ton site web sur ta page Facebook et tu fais aussi des oui ateliers conférences il y a plein de choses facilement et je suis sur le site web et vous pouvez voir d'excellents d'excellents détails aussi informations que vous pouvez et moi j'aime la première page en haut c'est marqué comment retrouver le calme intérieur et ça pour moi c'est déjà attirant comment retrouver parce que tu sais souvent dans ma vie en dedans comme dans la tête on parlait d'hamsters tantôt mais dans mon corps physique aussi souvent je vais ressentir ce que les hamsters envoient donc je vais être plus stressé je vais avoir de la misère digéré souvent les gens on entend souvent ça oh j'ai de la misère digéré c'est un site oui mais c'est parce que c'est pas ce que tu manges ce que tu ne gères pas pour moi à l'intérieur c'est ça de quoi tu t'es nourri pour pas que ta nourriture physique passe c'est ça Julien c'est pour ceux qui veulent avoir des informations sur toi ben juliengiro.com facebook et vous pouvez retrouver l'information aussi avec les chroniqueurs et donc merci beaucoup 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 merci pour toi trois excellentes clips commencés la semaine c'est extraordinaire les amis profitez de ces trois clés là on part ça d'aplomb cette semaine avec une belle journée de ce lundi encore une fois gratitude à toi et à la semaine prochaine merci à toi ça marche bon soin de toi